Alors, Clermont Gauthier est titulaire de la chaire senior de recherche du Canada en formation à l'enseignement à l'Université Laval. Il est reconnu comme un chef de file international dans son domaine avec 41 ouvrages publiés et plus de 200 articles édités en plusieurs langues et plus de 300 communications présentées dans une vingtaine de pays. Ces travaux ont exercé un impact important sur les politiques de formation des enseignants au Canada et dans plusieurs pays. Alors, Clermont, à vous la parole. Donc, si possible, vous limitez à vos huit minutes. Oui, merci. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais remercier la société de m'avoir élu comme membre. Je pense que c'est un grand honneur qui rejaillit non seulement sur moi, mais aussi sur mon institution et en même temps sur les collègues avec lesquels j'ai travaillé. Parce que finalement, j'ai écrit beaucoup dans ma vie, mais aussi j'ai écrit beaucoup avec d'autres qui m'ont accompagné dans ce processus. Et je pense que je leur dois beaucoup. Alors, quand je jette un coup d'œil à ma trajectoire professionnelle, je me rends compte que j'ai toujours été un enseignant dans l'âme. Non seulement j'ai d'abord été formé en enseignement, puis occupé le métier de professeur durant 40 ans, mais j'ai aussi toujours cherché à comprendre la nature et le fonctionnement de la pédagogie. L'étude de la pédagogie constitue la trame de fond de ma carrière de chercheur qui a été marquée par des questions telles que Comment enseigne-t-on? Quelles sont les stratégies que l'on déploie en enseignant? Avec quelle efficacité peut-on, par de meilleures pratiques pédagogiques, améliorer l'apprentissage des élèves? Ces stratégies formalisées peuvent-elles être intégrées dans les programmes de formation initiale et continue des enseignants? Mes premières recherches comme professeur à l'Université du Québec à Rimouski à la fin des années 70 m'ont conduit à examiner en profondeur les travaux de ceux qu'on appelle les grands pédagogues, les Freinet, Neil, Montessori, Paolo Freire, afin de mieux saisir la nature de leur système de pensée, ses fondements et les dispositifs d'enseignement qu'ils proposaient. J'ai été à même de constater à ce moment-là la dimension normative et artisanale des travaux de ces pédagogues de génie, mais aussi le peu de preuves empiriques attestant de l'efficacité de leur stratégie pédagogique. En corollaire, j'ai compris la nécessité de conduire des recherches plus systématiques sur l'enseignement. Cette préoccupation de mener des recherches plus rigoureuses sur l'enseignement s'est concrétisée dès mon arrivée à l'Université Laval en 1989. Il y avait à l'époque beaucoup de travaux portant sur l'étude de l'apprentissage, mais beaucoup moins de chercheurs adoptaient l'enseignant ou l'enseignement comme objet d'étude. Ce regard porté sur l'enseignant comme objet d'étude nous a conduit à fonder avec des collègues le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, qu'on appelle le CRIVP, centre reconnu officiellement et financé par l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal, toutes les universités du réseau UQ et par le fond FQRSC. Il s'agit présentement du plus important centre de recherche en éducation au Canada dans le domaine de la formation et de la profession enseignante. Le CRIVP qui a célébré son 20e anniversaire en 2013 comprend maintenant une centaine de chercheurs et accueille près de 500 étudiants à la maîtrise et au doctorat. Ce même regard sur l'enseignant nous a conduit à examiner plus avant, au début des années 90, les travaux sur la professionnalisation de l'enseignement. On sait que les professions sont caractérisées notamment par des savoir-faire validés par la recherche. En ce sens, l'agir spécialisé du professionnel est différent du citoyen ordinaire. Dans cette perspective, plusieurs chercheurs ont tenté de vérifier à ce moment-là l'existence d'une base de connaissances en enseignement, ou ce qu'en anglais on appelle « knowledge base for teaching », c'est-à-dire un ensemble de savoirs, de savoir-faire validés par la recherche, cernant les meilleures pratiques pour enseigner plus efficacement aux élèves. Nous avons ainsi pu isoler, à travers des synthèses de recherche, des stratégies associées à une plus grande efficacité de l'enseignement. Les années 2000 nous ont permis de pousser plus loin nos travaux sur l'enseignement. Nous avons alors profité de la mise en place de l'importante réforme de l'éducation au Québec pour faire la critique des approches proposées par le gouvernement pour mieux connaître les recherches sur l'efficacité de l'enseignement basée sur des données probantes et pour suivre notre entreprise de synthèse des meilleures pratiques pour enseigner. Nos travaux semblent avoir été reconnus par les milieux d'enseignement qui optent désormais de plus en plus pour des stratégies basées sur des données probantes que nous avons identifiées. Toujours au cours des années 2000, dans le cadre de la chaire de recherche du Canada dont nous avons la responsabilité, nous avons pu travailler dans divers projets internationaux sur l'étude de la profession enseignante et de la formation des enseignants, projets financés par de grands bailleurs de fonds internationaux. Ces projets nous ont permis de mettre en évidence le fait que les réformes de l'éducation, entreprises en contexte international et notamment dans les pays en développement, ne prennent pas ou peu d'appui sur la recherche empirique en enseignement. Alors que nous disposons maintenant de résultats de recherche de plus en plus solides qui permettraient d'améliorer les pratiques enseignantes de ces pays et qui minimiseraient les risques d'échec de ces réformes, force est de constater que l'opinion prend trop souvent la place des données probantes et plombe la qualité des réformes entreprises. On ne peut améliorer la qualité de l'éducation dans les écoles si la qualité des maîtres n'est pas haussée et cette dernière ne peut s'améliorer si on ne forme pas les enseignants aux meilleures pratiques, c'est-à-dire aux best practices. Il y a encore bien du chemin à parcourir, mais je me réjouis de constater que l'on a réussi à formaliser au cours des trois dernières décennies de bonnes pratiques pour enseigner. Le temps qu'elles soient adoptées dans les milieux de pratiques demeure sans doute le plus important défi à relever pour les prochaines années. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements ...